Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludochrono. Aujourd'hui, je vais vous parler d'Equinox. Equinox, c'est un jeu pour 2 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour départ entre 40 et 60 minutes. Dans Equinox, les personnages et les créatures des contes de fées fêtent l'Equinox et font une compétition dans laquelle ils vont utiliser leur pouvoir magique pour essayer de rester le plus longtemps possible dans les contes et les légendes et donc dans les mémoires. A la fin de la compétition, il n'y en aura plus que 3 en jeu parmi les 8 qui avaient commencé. Les joueurs vont influencer sur cette compétition et surtout, ils vont devoir essayer de miser sur les créatures qui vont effectivement gagner la compétition. A chaque fois qu'on mise sur une créature, ça va nous permettre de marquer des points. Plus on a misé tôt dans la compétition, plus on aura de points et à la fin de la partie, c'est le joueur qui aura le plus de points qui sera le gagnant. Au début de la partie, chaque joueur va récupérer un petit sac dans lequel il y aura des jetons avec lesquels il pourra miser. On va choisir 8 créatures parmi les 14 qu'il y a dans la boîte avec lesquelles on va jouer. On va mélanger toutes les cartes qui composent ces créatures pour en faire une pioche. On va placer les portraits des créatures en question et puis on va faire une colonne avec les numéros des manches. Chaque joueur va recevoir 8 cartes. Sur ces cartes, on a les créatures qui sont représentées, leur pouvoir spécial et une valeur de force qui est associée à la carte. Et on va alors pouvoir commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de manches, elles-mêmes séparées en tours, les joueurs jouant chacun leur tour. On va vous expliquer comment les créatures vont réussir à jouer et à être petit à petit éliminées, avant de voir comment on va pouvoir miser pour marquer des points. Comme je vous l'ai dit, les joueurs vont jouer chacun leur tour. Lorsque c'est à moi de jouer, je vais avoir plusieurs actions que je vais pouvoir faire, mais l'action principale va être de jouer une carte de ma main. Lorsque je joue une carte de ma main, je vais choisir la carte qui m'intéresse. Et cette carte, elle va correspondre à une des créatures en jeu. Je vais devoir la jouer dans la colonne de cette créature et dans la ligne qui correspond à la manche en cours. Cette carte, lorsque je la joue, elle va donner une force à cette créature pour la manche en cours. Plus cette force va être élevée, moins il y a de chances que cette créature soit éliminée. A l'inverse, plus cette force est faible, plus il y a de chances que cette créature soit éliminée. Ici, avec un 3 par exemple, je n'ai pas très envie que cette créature continue la manche suivante. Dans tous les cas, une fois que j'ai joué, je vais piocher pour compléter ma main à 8. Mon tour est terminé, c'est au tour de mon adversaire, qui va faire exactement la même chose que moi, mais qui lui va choisir de jouer plutôt ici une autre créature avec une valeur de 6 qui est un peu meilleure. Il va là aussi piocher pour prendre une nouvelle carte. C'est de nouveau à mon tour et je vais jouer une carte particulière qui est un caméléon. Le caméléon, c'est un joker qui va être présent dans toutes les parties, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas une créature qui peut gagner et je vais pouvoir le mettre où je le souhaite. Par exemple, ici, c'est une valeur 3, je n'ai pas très envie non plus que cette créature continue. Là aussi, je pioche une carte, je complète ma main à 8. C'est au tour de mon adversaire et mon adversaire, lui, il va aussi jouer une carte, mais cette fois, il va la jouer par-dessus une carte que j'ai déjà jouée. En l'occurrence, ici, il va jouer par-dessus avec le cerf une carte de valeur 9. Il a plutôt envie que le cerf continue et donc il va renforcer le cerf. Son tour est terminé, il va piocher une carte et c'est à moi de jouer. Il est à noter qu'en plus des cartes créatures et des camélons, il existe un type de carte un peu différent. Ce sont les cartes dryades et ancêtres qui sont des cartes avec des arbres qui, au lieu d'être placées, vont faire un effet immédiatement. Par exemple, la dryade, lorsque je la joue, elle va me permettre de récupérer immédiatement dans ma main une carte qui a déjà été jouée. La carte est alors défaussée et je complète éventuellement ma main à 8 si je n'avais pas 8 cartes en main. On va continuer ainsi jusqu'à ce que toutes les colonnes soient remplies par au moins une carte. Une fois que l'on aura une carte dans chacune des colonnes de la manche en cours, on va devoir vérifier si une créature est éliminée à la fin de chacun des tours. Pour qu'une créature soit éliminée, il faut qu'elle ait la valeur de force la plus faible de la manche et qu'il n'y ait pas d'égalité. Ici, par exemple, on a deux créatures qui sont une force de 1, qui est la valeur la plus faible, mais il y a égalité, donc aucune n'est éliminée pour le moment. On va donc continuer à rajouter des cartes par-dessus les cartes déjà présentes. Et dès que cette égalité sera rompue, par exemple, si je joue ceci, la manche va alors s'arrêter. C'est-à-dire qu'à la fin de mon tour, on va se rendre compte que cette carte-ci est la plus faible, qu'il n'y a pas d'égalité. La créature est donc éliminée. On va donc mettre une carte élimination en dessous. Et on va pouvoir commencer la manche suivante. Et cette fois, on va donc devoir rajouter des cartes dans la rangée suivante. Donc au fur et à mesure des manches, on aura de plus en plus de créatures qui vont être éliminées. À la fin de la partie, seules les créatures qui sont encore en jeu vont rapporter des points. Alors justement, comment elles vont rapporter des points ? Eh bien, au début de chacun de mes tours, je vais pouvoir miser sur une créature. Donc pour miser sur une créature, je vais tout simplement prendre un de mes jetons que je vais placer dans la colonne qui correspond à la créature et dans la ligne qui correspond à la manche en cours. Par exemple, si je veux miser sur la créature qui est ici, eh bien, je vais passer un jeton ici. Une fois que j'ai placé un jeton sur une case, eh bien, plus aucun joueur ne peut placer de jetons ici. Sur un tour suivant, je pourrais tout à fait miser de nouveau pour cette manche sur une autre créature. Et plus tard, je pourrais tout à fait miser de nouveau sur cette même créature dans une manche suivante. Un autre joueur pourra lui aussi miser sur cette créature dans une manche suivante. À la fin de la partie, on va regarder si jamais les créatures sur lesquelles j'ai misé sont encore en jeu, combien de points elles me rapportent. Plus j'aurai misé sur elles tôt, plus elles me rapporteront des points. C'est-à-dire que pour la première manche, si jamais j'ai misé sur une créature, je marquerais 4 points si celle-ci est encore en jeu, 3 points si c'était sur la seconde manche, et ainsi de suite. Alors, il est à noter que, comme vous le voyez, il est éventuellement possible de miser pour 5 points. Cela n'est possible que lors de la première manche. Lorsque l'on fait cela, au lieu de miser face visible, on va miser en choisissant une carte de notre main, que l'on va mettre face cachée devant nous, et l'on va mettre un jeton dessus. Cela indique donc qu'on a misé sur cette créature, mais cela sera caché, soit jusqu'à la fin de la partie, on révélera alors, et si la créature est encore en jeu, elle nous rapportera 5 points, soit jusqu'à ce que l'on décide, au début de notre tour, de révéler cette information pour mettre notre jeton sur le portrait de la créature, et indiquer donc qu'on a voté secrètement pour elle. Alors, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ferait cela ? Pourquoi est-ce qu'on donnerait une indication aux autres joueurs ? Eh bien, c'est pour pouvoir devenir le contrôleur d'une créature. En effet, pour chaque créature, le contrôleur, c'est celui qui a misé la plus grosse valeur sur cette créature. Par exemple, ici, j'ai misé une valeur de 5 sur cette créature, et j'ai misé une valeur de 3 sur cette créature. Si c'est moi qui ai la plus grosse valeur, eh bien, c'est moi le contrôleur de la créature. A partir du moment où on est le contrôleur d'une créature, eh bien, à chaque fois que l'on va jouer une carte de cette créature, eh bien, on va pouvoir déclencher son pouvoir. Par exemple, si on contrôle le cerf et qu'on joue le cerf, on va forcer un adversaire à défausser la moitié de ses cartes pour le tour prochain, et il ne pourra pas s'en servir. Ou alors, on peut avoir la petite souris qui va nous permettre de piocher 3 cartes. Dans tous les cas, on va continuer ainsi les tours jusqu'à ce que la partie s'arrête. Celle-ci s'arrête soit quand on aura terminé la 5e manche, qu'on aura éliminé la 5e créature, soit jusqu'à ce que la pioche soit vide. Dans tous les cas, une fois que cela va arriver, eh bien, on va compter les points, on va regarder les créatures qui sont encore en jeu. Elles vont rapporter des points aux joueurs qui ont misé sur elles. C'est le joueur qui aura le plus de points, qui sera le gagnant. Alors, il est à noter évidemment que d'une partie à l'autre, vous allez choisir différentes créatures. Il y a 6 créatures qui ont été mises de côté. Chaque créature aura des pouvoirs différents, donc la partie va se passer un petit peu différemment. Equinox, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir utiliser au mieux les cartes que l'on a en main pour miser et favoriser les mêmes créatures, et à l'inverse, essayer d'affaiblir, voire d'éliminer les créatures sur lesquelles ont misé nos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur Equinox. Maintenant, à vous de jouer, et à bientôt sur Equinox.fr ... ... ... ... ... ... ... ...